Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, pépouze, nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo peut-être que le concept existe déjà mais moi j'avais grave envie de tester ce format là pour mettre un petit peu les choses dans le contexte, moi j'habite dans une petite ville où je suis assez limitée, restreinte en termes de Uber Eats c'est à dire qu'on a un McDo, un BK, trois pizzaiolos et trois kebabies, je sais pas si ça se dit ainsi en termes de choix c'est assez limité et donc là je suis actuellement sur Toulouse et qui dit Toulouse égale grande ville et qui dit grande ville dit large choix en termes d'Uber Eats le midi je mange tout le temps au même restaurant qui s'appelle Le Victoria qui fait partie de l'hôtel Ibis qui est juste en face de la gare pour les Toulousains ou Toulousaines qui connaissent et qui arrivent à se situer c'est vraiment super bon, ça fait un petit peu bistro, gastro et puis de toute façon je vous laisse avec quelques images pour que vous puissiez vous projeter franchement je trouve que c'est une super bonne adresse et j'adore manger là-bas le midi en revanche pour le soir c'est vraiment quartier libre donc chacun mange ce qu'il souhaite et de ce fait je me suis dit que ça serait sympa de commander tous les soirs Uber Eats et de découvrir peut-être ensemble des adresses que je connais pas également donc on va checker tout ça ensemble, bien évidemment en termes de quantité je n'abuse pas je ne vais pas abuser, je ne vais pas aller au-delà de ce que je peux consommer parce que comme vous le savez ou pas d'ailleurs, j'ai un bypass, je suis opérée je vous mets de la vidéo juste là si jamais ça vous intéresse d'aller checker, d'aller regarder donc c'est vrai qu'en terme niveau alimentaire je suis très vite rassasiée donc voilà je ne vais pas aller au-delà de mes capacités je vais prendre un plat, peut-être un petit dessert parce que c'est vrai que je suis un petit peu gourmande quand même on ne va pas se cacher, on ne va pas se mentir donc moi ce que je vous propose c'est qu'on aille directement sur l'application voir un petit peu ce qu'elle nous propose mon dieu c'est trop dur de choisir, il y a vraiment trop de choix mais vraiment il y a trop de choix c'est trop dur ma commande est arrivée alors du coup j'ai choisi la Montréal qui est à base donc du coup de frites donc de frites, de fromage, fromage quick quick avec une sauce poutine traditionnelle maison je n'ai pas plus d'explication de ça par contre j'ai rajouté un supplément poulet on est à 13,40€ on va dire pour le plat et j'ai quand même pris un petit dessert, un petit carotte cake parce que j'adore les trucs un peu chelous comme ça c'est assez fat quand même le poulet a l'air pas mal du tout les morceaux sont assez généreux ça sent bon le poulet est assez bon il est assez tendre à l'intérieur la panure manque un tout petit peu de croustillant et peut-être d'acétonnement des épices donc je vais goûter maintenant le fromage par contre en termes de fromage c'est assez généreux il y en a quand même pas mal ça s'appelle le fromage quick quick parce que c'est assez rigolo parce que quand vous le mâchez ça vient vraiment faire un grincement on va dire au niveau des dents je ne sais pas si ça peut s'entendre la sauce est très bonne c'est une sauce un petit peu je ne sais pas fumée elle est un petit peu épaisse la sauce est vraiment bonne les frites sont très très bonnes aussi c'est des frites maison je vais prendre les trois en même temps c'est très bon après la portion est vraiment très généreuse je ne pourrais malheureusement pas tout finir bon au final je vous reprends bien plus tard puisqu'il est 21h passé mais en fait j'ai volontairement pris ma douche pris le temps de digérer etc pour pouvoir goûter ce petit dessert donc c'est un carrot cake au noix il y a de la cannelle ça c'est sûr et donc en fait il se présente comme ceci avec un glaçage sur le dessus et un glaçage, le même glaçage entre on voit des morceaux de carottes sur le dessus on voit des morceaux de noix et à l'intérieur on dirait du raisin voilà que du raisin je vais goûter le glaçage tout seul déjà oui c'est pas mal après c'est vrai que la cannelle c'est fort en cannelle la cannelle prend vachement le dessus quand même je trouve franchement c'est bon après je ne saurais pas dire si c'est du fait maison ou pas voilà on se retrouve on est le lendemain soir nous sommes mardi et j'avais trop envie de redécouvrir Fab Guys parce que ça fait au moins ça fait facilement au moins 5 ans que je n'y ai pas mangé donc j'avais trop envie de redécouvrir donc à l'ouvre donc j'ai pris un little bacon cheeseburger avec dedans mayo, cornichons, oignon grillé, ketchup, moutarde j'ai pas pris tout ce qui était salade et tomate parce que je trouve que ça a tendance à vu que le burger est chaud je trouve que ça a tendance à y cuire et du coup j'aime moins et j'ai pris à côté des frites épicées j'ai ouvert le sac ça sent genre super bon j'ai pris une toute petite portion de frites comme ceci c'est rigolo, j'avais jamais vu ce système de sachets ouverts comme ça sachets en papier ça s'appelle les frites cajins exactement elles sentent genre hyper bon c'est épicé quand même super bon, ça change des frites nature donc on n'est pas sur des frites maison clairement enfin je crois pas mais par contre elles sont vraiment vraiment bien épicées on voit bien une petite croûte comme ça bien épicée, bien orangée c'est vraiment super bon mais vraiment je pense que la longue ça doit arracher quand même vraiment sur le bout de la longue ça me brûle après je suis une personne quand même qui est relativement sensible à tout ce qui est épicé forcément d'une personne à l'autre ça va dépendre votre taux de forcément d'une personne à l'autre ça va dépendre comment vous pouvez le supporter moi habituellement ça va faut pas non plus que ça soit trop excessif par exemple la sauce algérienne toute simple ça je peux pas la consommer parce que je la trouve beaucoup trop piquante et je suis trop sensible mais là je pensais pas que c'était autant épicé en fait je pensais pas que ça allait m'arracher comme ça pour les personnes qui adorent manger bien épicé voire très épicé je pense que vous allez kiffer de ouf je pense l'astuce c'est d'y manger non je peux pas le truc c'est qu'elles sont elles sont pas données en plus elles sont à 4 euros je ne sais plus combien qu'elles soient nature ou épicées en fait elles sont exactement au même prix donc on va passer au burger peut-être que ça va adoucir on a la mayo par dessus les cornichons le fromage le bacon croustillant les oignons le steak franchement il est bon mais pour moi ça vaut pas du tout 10,25 euros il est bon mais y'a pas je sais pas waouh quoi après bien évidemment en termes de taille par rapport toujours à la même problématique de mon opération c'est largement suffisant je suis même pas sûre de le finir pour une personne dite normale je suis pas sûre que ce soit très suffisant honnêtement je sais pas dans mes souvenirs j'ai l'impression que c'était meilleur que ça face de gaz quand les champs sont vraiment pas terribles ils sont hyper aigres on passe désormais au dessert donc j'ai pris un milkshake nuts butter c'est sûr et je crois que ça fait partie de leur nouveauté on va goûter c'est parti ah vraiment c'est super bon sur ce du coup je vais terminer ce délicieux milkshake et ma foi je vous dis à demain hola on se retrouve on est jeudi pour le dernier soir et je suis tombée sur les petits filets vous ne me connaissez pas du tout ce sont des spécialités grecques j'avais envie de manger un peu plus léger un peu plus light parce que tous les midis restos et le soir c'est vrai que j'ai pas épargné mon estomac de manger des choses un peu grasses donc je me suis pris une petite salade grecque qui est composée de tomates concombres feta oignon rouge origan olive et huile d'olive je vais venir la mélanger un petit peu comme ça après en termes de quantité je trouve que c'est l'idéal c'est pas trop c'est pas à passer c'est super bon c'est bien frais le concombre est bien tendre des tomates des tomates aussi l'oignon rouge ça vient un petit peu relever le tout de nature je suis pas très olive noire donc je suis pas sûre de les consommer je vais quand même regarder si elles sont dénoyautées ça sera un plus j'aime pas les olives noires mais elles sont dénoyautées donc c'est bien avec la feta sur le tout qui est douce en même temps légèrement grasse donc ça vient du coup donner un petit côté réconfortant je pense que c'est une très belle très belle découverte et voilà c'est tout pour cette petite semaine de dégustation Uber Eats si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu par la même occasion et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada